Dans cette vidéo, le temps-fil partage avec vous qu'un secret sur l'argent que l'école ne vous a probablement jamais enseigné. Profitez-en. Merci, Artie. L'enfance et l'adolescence riment avec insouciance. La plupart du temps, la seule priorité que l'on nous dit est de nous concentrer sur nos études. Le schéma classique est celui de la voie à suivre que l'on nous enseigne. Aller à l'école, être diplômé, trouver un emploi et ensuite prendre sa retraite avec quelques avantages, c'est le rêve. C'est le rêve, non ? Peut-être, mais voilà, pas pour tout le monde. Question. Combien des « compétences » pour lesquelles vous êtes scruté, parfois réprimandé par le système de notation, seront utilisés dans la vraie vie ? Et surtout, que nous reste-il vraiment de ces années ? Au-delà de tout cela, que pouvons-nous vraiment déplorer dans la vie réelle ? Vous savez ce que tout le monde utilise, à peu près partout dans le monde ? L'argent. Oui, Artie. L'argent. La plupart des gens sortent du lycée ou de l'université sans savoir comment gérer leurs propres finances. Et si leurs parents ou leurs expériences personnelles ne les confrontent pas au monde de l'argent, devinez quoi ? Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder par la fenêtre ou de zoomer sur le monde dans lequel nous vivons. Si vous êtes passé par le système scolaire, il y a des chances que vous connaissiez des cours de base comme le français, l'histoire, les mathématiques, les sciences ou les langues. Mais à moins que vous n'ayez fait l'effort de rechercher une éducation financière par vous-même, vous n'avez probablement pas été initié aux bases de l'argent comme le budget et l'épargne pendant votre scolarité. Étant donné la fréquence à laquelle nous sommes confrontés à des décisions financières au quotidien, il est assez surprenant que les finances personnelles ne fassent pas partie du programme scolaire. Donc, pour tous ceux qui se sentent un peu perdus dans le monde des finances personnelles, la principale raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet est le manque de cours d'éducation financière dans notre système éducatif actuel. Les temps n'ont pas forcément changé, l'être humain reste et restera ce qu'il est dans sa propre nature. Disons simplement que certains masques sont tombés. La richesse et le luxe des nouvelles fortunes étant plus exposés, notamment par l'évolution de la technologie et l'essor des plateformes et des réseaux sociaux. Une prise de conscience du manque et de l'écart des conditions de vie sont visibles. Si vous demandez à la plupart des gens à quoi sert l'argent, ils vous répondront probablement que c'est pour acheter des choses. S'il est vrai que nous avons besoin d'argent pour acheter les choses que l'on estime utiles, comme la nourriture et le logement, et que nous avons également besoin d'argent pour acheter les choses que nous aimons, comme les téléviseurs et les jeux vidéo. La plupart des gens négligeant la capacité de l'argent à fonctionner comme un outil d'amélioration personnelle. Si vous ne voulez pas être fauché pour le reste de votre vie, vous feriez mieux de prendre un stylo et du papier dès maintenant. Avant de commencer, donnez un coup de pouce à cette vidéo et cliquez sur le bouton d'abonnement et l'icône de la cloche si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous avons du contenu informatif, plusieurs fois par semaine, que vous ne voulez pas manquer. Maintenant, commençons, d'accord? 1. Les budgets peuvent vous faciliter la vie. Nous parlons orientation, nous parlons carrière, mais nous ne parlons pas « budget ». Alors qu'apprendre à gérer son argent peut être au mieux, fatigant. Apprendre à faire un budget peut changer votre vie. Au niveau le plus élémentaire, un budget est une sorte de plan pour la façon dont vous allez dépenser votre argent chaque mois afin que vous puissiez garder le contrôle de vos décisions financières. Voici quelques moyens de créer votre premier budget. Téléchargez une application gratuite de budgétisation. Créez votre propre feuille de calcul ou utilisez l'un de ces modèles gratuits. Notez-le avec un bon stylo et du papier. Il existe également différentes approches de la budgétisation, comme l'utilisation du système d'enveloppe de trésorerie et la budgétisation à base zéro. Mais le plus important est de trouver un système et un style qui vous conviennent et de vous y tenir. La leçon, il est beaucoup plus facile de faire fonctionner votre budget lorsque vous utilisez plusieurs comptes bancaires pour suivre vos revenus et vos dépenses. 2. Le lien entre les émotions et l'argent. La corrélation entre l'argent et les émotions est importante, mais personne ne nous l'enseigne à l'école. Et dans la vie, une grande partie des choix que nous faisons sont liés à l'argent. Lorsque nous parlons de réaliser nos rêves, de créer une entreprise, de travailler moins, de mener une vie plus tranquille, de vivre en couple, de divorcer, il est souvent question d'argent. L'argent est donc bien plus qu'un simple moyen de paiement. C'est une émotion qui détermine en grande partie la façon dont nous le gérons et notre vision de la vie. Information que, vous n'avez peut-être pas, 30% de ce que vous dépensez avec votre argent est lié à une émotion quelconque. La plupart du temps, ce que nous achetons est basé sur ce que nous ressentons. C'est pourquoi les marques ont capitalisé sur le déclenchement des bonnes émotions. Juste assez pour nous faire ouvrir notre porte-monnaie. Nous parlons de thérapie par le shopping, autrement dit, de faire du shopping pour se sentir mieux. Nous parlons aussi d'achat compulsif, tout cela est lié à la psychologie, aux émotions. La façon dont nous dépensons l'argent, notre situation financière influe également sur nos émotions. Quand on est fauché, on n'est probablement pas aussi serein que le riche d'à côté. Les taux de dépression sont plus élevés pendant les récessions et les crises financières. Pouvez-vous imaginer les adultes que nous serions si l'argent et la finance nous étaient enseignés plus tôt? Prenez l'exemple de la peur de ne plus gagner assez d'argent. C'est ce qui empêche les gens de créer leur propre entreprise, de consacrer plus de temps à leur famille ou simplement de mener une vie plus calme et moins stressante. Bien que cela puisse être une possibilité dans le présent ou dans le futur. 3. Des sources de revenus multiples. La seule façon de gagner de l'argent est d'obtenir un salaire. C'est ce que nous offre notre système éducatif. On ne nous apprend pas grand-chose sur les autres façons de gagner sa vie. La plupart des gens apprennent à l'école que leur vie suivra un chemin qui ressemble à ceci, vous étudiez dur à l'école, vous obtenez un bon diplôme. Ce diplôme vous aide à trouver un bon emploi, vous gravissez les échelons de l'entreprise. Jusqu'à ce que tu puisses acheter une maison, payer les dépenses de ta famille. Et peut-être de temps en temps prendre des vacances, jusqu'à ce que vous ayez finalement économisé assez d'argent pour prendre votre retraite et toucher la sécurité sociale pour le reste de votre vie. Si la vie de nombreuses personnes suit un chemin assez similaire à celui-ci, c'est loin d'être la seule option. Et parfois, on entend parler de la personne qui quitte son emploi en entreprise et finit par monter sa propre affaire. Ce qui, pour quelqu'un qui travaille de 9 à 17, peut sembler assez terrifiant. Mais ce n'est pas non plus la seule option. De nos jours, il existe d'innombrables façons de créer des activités secondaires pour gagner plusieurs sources de revenus. Il n'y a aucune raison pour que votre emploi en entreprise soit votre seul salaire mensuel. Créez une activité secondaire qui vous passionne. Créez une ligne de vêtements et commencez à la vendre en ligne. Louez des appartements et commencez à les mettre en location sur Airbnb. Commencez à créer des vidéos sur YouTube et devenez virale. Ce sont toutes des choses que vous pouvez faire une fois que vous avez quitté votre emploi principal. Et qui sait? Un jour, elle pourrait rapporter suffisamment pour devenir votre principale source de revenus. L'école nous amène à croire que tu vas avoir une carrière qui suit un chemin droit et étroit, mais il n'y a aucune raison pour que tu n'explores pas d'autres voies en cours de route. Si vous n'avez pas encore d'activité secondaire, vous devriez en trouver une dès que possible. 4. Ça paye d'être un lève-tôt. S'il y a un fait concernant l'argent que vous devriez maîtriser dès que possible, c'est que le temps joue vraiment en votre faveur lorsque vous épargnez ou investissez. En effet, plus vous avez d'argent à mettre de côté, plus vous pouvez profiter de la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés sont les intérêts que vous gagnez sur vos intérêts. Disons que vous ouvrez un compte d'épargne de 1 000 € et que vous y ajoutez 100 € chaque mois. Votre compte rapporte 1 %, les intérêts étant composés mensuellement. Après 10 ans, votre épargne atteindra plus de 13 700 €. La magie des intérêts composés devient encore plus importante lorsque vous commencez à investir de l'argent pour votre retraite. Disons que vous avez 28 ans. Vous décidez d'ouvrir un PEA, plan d'épargne en action, et d'y verser 6 000 € chaque année dans le but de prendre votre retraite à 68 ans. Si vous continuez à verser les mêmes 6 000 € par an et que vous obtenez un rendement annuel de 7 %, vous disposerez de 1,28 million d'euros à votre retraite. Prendre un bon départ en matière d'épargne et d'investissement, même si ce n'est que 50 ou 100 € par mois, peut vous donner une longueur d'avance sur le plan financier et vous permettre de voir votre argent fructifié. 5. Économiser Quand avez-vous déjà entendu un professeur entrer en classe et dire, « Aujourd'hui, nous allons apprendre l'importance de l'épargne », je suppose que votre réponse est jamais. Ce n'est pas, nécessairement, exclusivement la faute de votre professeur. Ils ne font que suivre le programme à la lettre. Mais ça aurait été bien si on avait appris un truc ou deux sur l'épargne en même temps que ces calculs complexes d'algèbre. C'est triste que chaque adulte doive apprendre cela à la dure, par l'expérience. Ou, si vous avez eu de la chance, vos parents vous ont appris à économiser de l'argent. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'éducation financière et la gestion de vos finances, vous pouvez consulter la chaîne « Sagesse et intelligence financière » qui propose des vidéos entières sur ces sujets. Pour l'instant, nous allons simplement passer en revue les bases. Tout d'abord, avant de commencer à épargner, créez un budget pour tout ce que vous dépensez. Réduisez le budget et supprimez ce que vous pouvez de la liste. L'étape suivante consiste à déterminer quel pourcentage de ce qui reste de votre salaire peut être épargné. Le pourcentage idéal est de 40 %, mais si vous ne pouvez pas encore le faire, commencez petit et augmentez progressivement. Augmentez-le progressivement. Une fois que vous avez épargné pendant un certain temps, ce qui peut être aussi peu que trois mois, ne vous contentez pas de cela. Ne vous contentez pas de laisser votre argent à la banque, investissez-le quelque part. Restez regardez, surtout, nous allons parler des intérêts composés dans la vidéo. Continuez à regarder pour en savoir plus. 6. Épargner et investir, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous épargnez de l'argent, vous le faites généralement sur un compte bancaire. Votre argent produit des intérêts et vous pouvez y puiser quand vous en avez besoin. Les comptes bancaires étant peu risqués, le risque de perdre l'argent que vous y déposez est très faible. L'ouverture d'un compte d'épargne est donc un excellent moyen de commencer, à constituer un fonds d'urgence ou d'épargner pour un objectif à long terme, comme l'achat d'une maison. Investir de l'argent, en revanche, signifie le placer sur le marché boursier. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions, vous pouvez également investir dans des fonds communs de placement, des obligations, des biens immobiliers et d'autres titres. Dans ce cas, votre argent a une chance de croître et cette croissance peut potentiellement dépasser ce que vous obtiendriez avec un compte d'épargne ordinaire. C'est très bien si vous mettez de l'argent de côté à long terme, par exemple dans un compte de retraite. La contrepartie est que l'investissement est plus risqué que l'épargne, car vous ne pouvez pas prévoir ce que fera le marché. L'épargne et l'investissement peuvent tous deux jouer un rôle dans votre éducation et votre plan financier. Mais il est important de comprendre en quoi ils sont différents et où ils s'intègrent lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs financiers. 7. Marchandais L'art du marchandage est la langue des nantis. Remarquez que nous n'avons pas dit les riches, mais les nantis. Je parle de milliardaires, pas de millionnaires. Le marchandage est l'un des secrets que très peu de gens connaissent. La règle d'or est de ne jamais avoir peur de négocier. Négocier le taux d'intérêt, négocier le point d'achat et tout le reste. Ce pour quoi vous payez. Nous ne disons pas que vous allez entrer chez Carrefour et négocier le prix du liquide vaisselle. Mais si vous demandez un prêt hypothécaire, vous pouvez négocier les taux, ou si vous achetez la maison en liquide, vous pouvez négocier jusqu'au prix le plus bas. Marchandais, marchandais, marchandais et vous finirez par économiser beaucoup d'argent. Et si vous voulez mon opinion, elle vaut la peine d'être aimée, alors si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, donnez-nous un pouce en l'air. 8. Gérez vos dettes Personne ne vous apprendra à gérer vos dettes. À moins que vous ne suiviez un cours de finances personnel, qui, à mon avis, aurait dû faire partie du programme des écoles. Nous continuerons à le dire, mais seulement pour le faire passer. La majorité des diplômés du collège ou de l'université contractent des dettes importantes, sauf s'ils étaient responsables du bébé et de la mère. Dans ce cas, nous parlons de quelque chose d'autre qu'une dette conventionnelle. Sans les capacités appropriées de gestion de la dette, ils finissent presque toujours par être déprimés et vivre de salaire en salaire. La clé d'une gestion efficace des dettes est de garder une trace de toutes les dettes et de leur date d'échéance. Ne manquez jamais une date de paiement, car cela aura un impact négatif sur votre budget et votre relation avec votre créancier. Dans certains cas, les retards peuvent entraîner des pénalités supplémentaires. En outre, n'empruntez jamais ce que vous ne pouvez pas rembourser. Toutes les dettes ne sont pas équivalentes. Dans le prolongement du point précédent, vous devez malheureusement apprendre à la dure ce qu'est la dette dans le cadre de votre éducation financière. Toutes les dettes ne sont pas égales, ce qui est l'un des faits financiers les plus importants à connaître en matière de dette. On pourrait dire qu'il existe de bonnes et de mauvaises dettes. Par exemple, le crédit renouvelable est également connu sous le nom de crédit permanent et de crédit revolving. Une mauvaise dette est un crédit à la consommation qui vous permet de disposer d'une somme d'argent que vous choisissez d'utiliser librement. En raison de leur taux d'intérêt plus élevé, qui peuvent conduire à un cercle vicieux. À l'inverse, une bonne dette est un investissement dans quelque chose qui s'appréciera ou sera rentable avec le temps. Voici quelques exemples. Un prêt hypothécaire pour une maison. Un prêt pour une formation professionnelle. Un prêt pour lancer une entreprise. Un achat bénéfique pour votre travail ou votre santé. En effet, ces dettes sont assorties de faibles taux d'intérêt ou servent à financer un investissement en soi, ou les deux. 10. La retraite Malheureusement, la planification de la retraite n'est pas enseignée à l'école. La retraite à l'école L'exemple a été présenté dans le chapitre intitulé « Sa paie de se lever tôt ». La planification de la retraite devrait commencer dès votre premier emploi. D'autres n'ont pas tout planifié avec leur service, des ressources humaines au travail. Il est important d'avoir un plan de retraite en place pour que, lorsque vous cesserez de travailler, vous soyez en sécurité financièrement. Vous disposez d'un filet de sécurité pour le reste de votre vie. Sinon, vous deviendrez un fardeau pour vos proches. Recherchez et investissez dans des programmes de retraite dès que vous le pouvez. 11. Travailler de 9 à 17 n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent. Nous avons précédemment abordé le concept de disposer de plusieurs sources de revenus. Voici le point final. Pour dissiper efficacement le mythe de l'argent que vous avez peut-être entendu. La réussite financière passe par un bon emploi. Bien que l'obtention d'un bon emploi soit un pari sur pour votre bien-être financier, il est également important de se rappeler qu'il existe d'autres façons de gagner de l'argent. Par exemple, la création d'une entreprise secondaire est devenue un moyen très populaire de gagner de l'argent supplémentaire pour épargner, rembourser des dettes ou simplement payer les factures. En fonction de vos compétences, de vos centres d'intérêt et du temps dont vous disposez, il existe des emplois secondaires qui peuvent être exercés à domicile ou ailleurs. Et lancer une activité secondaire, ou deux ou trois, peut être encore plus bénéfique si vous êtes préoccupé par l'impact d'une perte d'emploi ou d'un licenciement sur vos finances. Si les allocations de chômage peuvent combler temporairement le manque à gagner, une activité secondaire peut vous permettre de rester à flot jusqu'à ce que vous trouviez un autre emploi à temps plein. Il existe de multiples façons de gagner de l'argent. Explorez toutes vos options. 12. Le revenu passif Je ne comprends pas pourquoi les finances personnelles ne sont jamais enseignées à l'école. Combien de fois ai-je utilisé le théorème de Thalès au quotidien? Je ne le fais jamais. Vous voulez savoir à quelle fréquence je dois utiliser mes finances personnelles. Chaque jour. La plupart d'entre nous connaissent peu ou pas du tout les revenus passifs, voire rien du tout. Ou, si vous le savez, vous l'avez probablement appris dans une vidéo YouTube ou un article de blog, pas à l'école. La réalité est que la majorité d'entre nous gagnent de l'argent en échangeant notre temps contre un salaire. Tout le monde n'envisage pas les sources de revenus qui ne nécessitent pas un investissement en temps important. Nous avons été conditionnés à croire que nous devons investir beaucoup de temps et d'efforts pour réussir. Par conséquent, la vente de la notion selon laquelle on peut gagner de l'argent en dormant est fréquemment rejetée. Certains d'entre vous ont peut-être déjà des doutes sur ce que je dis, mais je ne vous en veux pas, au moins, vous êtes ici avec moi pour étudier le sujet. En revanche, je blâme le système éducatif. Les intérêts composés sont peut-être le secret financier le plus précieux. Il fonctionne presque comme de la magie. Le concept est simple, mais tout le monde ne l'a pas encore compris. Les intérêts composés permettent aux particuliers d'atteindre leurs objectifs financiers plus rapidement qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Votre argent croît très lentement les premières années, mais de façon exponentielle les années suivantes. Supposons que vous investissiez 10 000 euros par an dans un fonds de pension. Si vous investissez 10 000 euros par an, à un taux de 7 %, dans un fonds indiciel, il vous faudra 15 ans pour accumuler 300 000 euros. En 12 ans, en revanche, votre argent atteindra 1 million d'euros. Par conséquent, si vous voulez prendre votre retraite en tant que millionnaire, vous devez commencer à utiliser le pouvoir des intérêts composés immédiatement. Comprendre le fonctionnement des intérêts composés vous permettra d'être patient lorsque la croissance initiale est atrocement lente. 14. La propriété est la clé de la richesse. Les actifs sont essentiels si vous souhaitez accumuler de la richesse. Mais le problème est que vous n'apprendrez jamais cela à l'école. Il existe des actifs qui se déprécient de manière déguisée, comme les automobiles. Les terrains et les biens immobiliers sont des actifs tangibles, qui s'apprécient avec le temps. Vous devez donner la priorité à l'acquisition d'actifs, qui s'apprécient plutôt qu'à ceux qui se déprécient. Être prospère, c'est posséder son temps. Et la meilleure façon d'atteindre cette liberté est d'acquérir des actifs qui génèrent des revenus pendant que vous dormez. Il peut s'agir d'actions, de biens immobiliers qui génèrent des revenus locatifs, d'obligations, d'un site Web rémunérateur et d'une entreprise. Une fois que vous aurez suffisamment d'actifs, vous entrerez dans la catégorie des riches. Vous n'aurez plus besoin d'un travail de jour et vous aurez le contrôle total de votre temps. 15. Protégez votre patrimoine Vous avez passé des années à travailler dur, à payer vos factures, à économiser et à regarder votre valeur nette augmenter. Tout va bien, n'est-ce pas? Si seulement c'était aussi simple. Mais la vie est semée d'embûches et il arrive que vos plans déraillent. Il est essentiel de protéger vos actifs contre les événements imprévus. Que se passe-t-il si votre appartement est cambriolé et que vous devez remplacer tout ce qui a été volé? Que se passe-t-il si vous subissez une blessure qui vous empêche d'exercer votre métier? Vous ne voulez pas non plus que votre argent soit accaparé par les impôts plus que nécessaire. Investissez une partie de votre épargne dans un compte de retraite qui ne peut être touché par le gouvernement. L'inflation peut également réduire votre patrimoine s'il n'est pas placé sur un compte qui rapporte des intérêts. Investir dans des comptes d'épargne, des fonds du marché monétaire, des certificats de dépôt et des fonds communs de placement sont d'excellents moyens de gagner des intérêts et de dépasser l'inflation. Vous avez travaillé dur pour cet argent. Ne le laissez pas vous échapper à cause de circonstances imprévisibles. Voilà qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les finances. Il est regrettable que l'on ne nous enseigne pas les informations les plus essentielles à l'école. Par conséquent, si vous souhaitez apprendre les principes fondamentaux de la finance, tels que la gestion de l'argent, l'investissement et le fonctionnement du marché boursier, les bases de la fiscalité et comment devenir propriétaire, et bien plus encore, consultez la chaîne Sagesse et Intelligence Financière, vous trouverez ici des informations sur le fonctionnement de la finance que vous devez connaître. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié la vidéo ou que vous êtes suffisamment curieux pour la regarder dans son intégralité. N'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient avoir besoin d'informations supplémentaires sur l'argent. Si Dieu le veut, nous vous verrons sur la chaîne et dans la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée.